Franchement c'est l'image de la soirée, j'ai beaucoup aimé son émotion, je sais ce que c'est quand t'as pas marqué depuis longtemps, marquer un but comme ça c'est vraiment une délivrance. J'espère que ça va lui permettre justement de faire une saison, en tout cas une grande saison et qui pourra aider Saint-Etienne à retrouver pourquoi pas les premières places pour l'Europe. Je suis content, content pour lui, c'est aussi simple que ça, l'année après l'année galère à être prêté, revenir à Saint-Etienne. Vous avez connu ça vous dans le vestiaire, un joueur vraiment qui cogite à mort ? Dans tous les groupes, t'as un moment donné où t'as un attaquant, on sait que c'est par cycle des fois, où ça passe pas, il travaille bien à l'entraînement et puis ça veut pas rentrer. Comment on gère ça quand on est coéquipier d'un joueur comme ça ? On l'encourage, on le chambre de temps en temps, mais on l'encourage aussi, on l'aide au quotidien, on l'aide en match. Après forcément si tu marques pas et il advienne que tu sois remplaçant, c'est encore un gros coup dur, donc on l'aide encore aussi. Non, on est toujours avec lui, on lâche pas. Oui, ça dépend aussi quelle relation tu as éventuellement avec ton attaquant, il y a certains joueurs. Quelle que soit la relation, je le dis, même si ça va pas, je vais t'aider. Oui, mais toi peut-être, t'as un caractère différent et c'est très bien comme ça. Il y a des joueurs, effectivement, c'est pas leur problème, c'est-à-dire qu'ils s'occupent déjà d'eux parce qu'il faut pas oublier non plus. Le footballeur, il gère quand même sa carrière, c'est quand même d'abord personnel, d'abord la carrière d'un footballeur. Mais tout le monde a intérêt à ce que tout le monde soit performant justement. Oui, mais bien sûr, mais il faut savoir une chose, c'est que le joueur à un moment, c'est-à-dire que l'attaquant, l'entraîneur aussi, il est là pour faire avancer un groupe. C'est-à-dire que si l'attaquant n'est pas prolifique, l'entraîneur ne va pas hésiter, malgré que tout le monde soit derrière lui, de le mettre sur le côté. Parce qu'il y a une balle dans le pied non plus aussi. Maintenant, avant tout, pour un attaquant, malheureusement, c'est d'abord aide-toi, d'abord, et après... Je suis le tête de rat. Voilà, c'est tout. Je veux dire, c'est de sans cesse, toujours croire à son talent, de travailler... C'est particulier, c'est juste l'attaquant. C'est vraiment particulier. Après, moi ce que j'aime bien, c'est la gestion du Cadioni aussi, de la part de Saint-Etienne. Il était prêté, ils auraient pu le brader à un autre club, même si ça avait été un investissement qui était important. Gasset, il l'a quand même sorti du trou. Non, moi j'ai toujours le trouvé avec des qualités, c'est vrai que peut-être que le fait de passer à Dijon, qui est un club vraiment outre, par rapport à Saint-Etienne, qui est vraiment minime, Johnny, il sort de l'amateurisme pratiquement. Il n'a jamais connu cette effervescence qui est Saint-Etienne, ces exigences du haut niveau pour Saint-Etienne, de sacrifices, donc peut-être que... Entre-temps, il a eu Bristol City, où il n'y a pas une pression monumentale non plus, et ça n'a pas fonctionné non plus. Non, mais justement, le fait de partir et de revenir avec la confiance de Gasset et de ce groupe qui te témoigne une confiance au quotidien, au premier jour, peut-être que ça a fait que sur ces matchs amicaux, déjà, il a sur 5 buts en 6 matchs, et dans la continuité. Non, mais après, pour répondre à ta question, si Saint-Etienne ne l'a pas bradé, c'est peut-être que c'est un bon gars aussi, ça aide aussi. Je pense que c'est vraiment un bon gars qui fait que, justement, on n'a pas envie de le brader, on a envie de l'aider. Parce que si c'était un joueur qui était casse-bonbon, je peux vous dire que... Même pas bradé, hein, il aurait mis vite, comme on dit, dans le loft. La mentalité du joueur est primordiale, de toute façon. Voilà, je pense que la mentalité du joueur, il fait beaucoup pour qu'il soit encore à Saint-Etienne, et que, justement, qu'il soit de nouveau un buteur. Sous-titrage Société Radio-Canada